Enfin, il est enfin sorti, Super Mario Gravity est là. Celui que j'estime comme étant le plus gros mode de Super Mario Galaxy 2 est disponible. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne par le passé. Et après des années, une nouvelle démo du jeu est enfin accessible. On va explorer de nouvelles galaxies, découvrir de nouveaux lieux, affronter de nouveaux ennemis et enfin faire usage de ce power-up du premier Mario Galaxy qui ne servait à rien du tout. Aujourd'hui, on va jouer à Mario Gravity. C'est pas souvent que je fais des vidéos purement basées sur du gameplay. Donc si jamais la vidéo vous plaît, et bah abonnez-vous, hein ? Allez, c'est parti ! On débarque non pas dans le Royaume Champignon, mais dans l'appartement de Mario situé en plein New Donk City. Pendant qu'il fait sa sieste, un luma s'écrase au sol comme une météorite. Alors en bon héros, on va le secourir. Ses potes ont été en V et on doit repartir à la conquête de l'univers. Alors c'est ça le fameux Super Mario Galaxy 3 attendu depuis des années et dont la version officielle ne sortira jamais ? Ha ! Cool ! Très chers fans, je vous entends en train de chialer. Écoutez, faut passer à autre chose et aller de l'avant. Allez, c'est parti, quittons notre appart pourri pour découvrir de nouvelles galaxies. Quatre galaxies. On a quatre niveaux à découvrir. Un monde de glace, un monde plutôt axé et manoir hanté, une ville et une usine de l'espace. Ok, on commence par le monde enlégé. Le défi aujourd'hui, ça va être de récupérer toutes les étoiles. Enfin, on va essayer. C'est parti pour le premier monde de glace. Observez la qualité des animations lorsque Mario fait piou-piou dans l'espace avant d'atterrir au sol. Regardez comment ce niveau a l'air agréable à parcourir. Waouh ! Bon, promis, je vais pas commenter le moindre truc cool que je vois. Je tiens cependant à relever une chose et une bonne fois pour toutes, ce mode est très qualitatif. Vous verrez que Louis Smiles et son créateur ainsi que son équipe se sont donné beaucoup de mal. Que ce soit au niveau du level design retravaillé, des idées de gameplay qui n'étaient pas pensées dans Galaxy 1 et 2, l'agencement des niveaux, les traductions dans plusieurs langues disponibles et enfin les musiques. Toutes les musiques sont originales. Il y a facilement au moins 3 années de boulot derrière ce projet. Baladons-nous un peu sur cette première planète. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à voir ici. Instinctivement, je me mets à casser tout ce que je vois. Puis je comprends que je dois balancer une boule de neige sur la statue du Goomba ici, pour trouver un bouton. Je le tape et la planète rentre en collision avec une autre voisine. Je trouve une autre statuette, je la dégomme avec une boule de neige et j'atterris sur une troisième planète. Ici, il faut dégommer un monstre intuable. Enfin, pas si intuable que ça. Il faut lui balancer de la neige dans la tronche. Voilà, maintenant les trois planètes sont alignées, ça fait un petit bonhomme de neige. Allez, next. Un pingouin s'est retrouvé prisonnier comme un con dans une cage, tandis que son pote à côté se la coule douce. La solidarité entre Pingu, c'est pas trop ça. Il faut trouver une clé. Alors, explorons un peu. Ici, je trouve un champignon bleu qui m'élève dans le ciel pour choper des fragments d'étoiles. On avance un petit peu et voilà la clé. Le pingouin est libéré et me file une fleur de feu. Ça y est, on va pouvoir rigoler un peu. On crame tout sur notre chemin, un petit wall jump entre des piques de glace et nous voilà à la suite. Je me retrouve dans un volcan avec de la lave partout. Il y a toujours ces bouts de neige que je peux balancer pour me frayer un chemin. Les ponts en neige bloquant de la lave, c'est franchement réaliste. Ah, oh bon, là je me retrouve comme un con. J'ai plus de neige, on est là tranquillou en équilibre sur un muret. Bon, pas le choix, va falloir user du saut en longueur et atteindre cette plateforme au loin. Si je tombe dans la lave, Mario va se cramer le cul mais il va rebondir assez haut pour atteindre l'autre côté. Bon, allez, on essaye. Putain, merde, je suis dégoûté. J'ai bien joué sur ce coup-là, le plus dur était fait mais il fallait que je fasse le mongol sur la fin et mourir d'une manière stupide. Enfin, ma première étoile après presque 30 minutes de jeu. Ah non mais je n'ai pas fini. Je sens qu'on va bien s'amuser, c'est ironique. Si je crève lamentablement en boucle au niveau 1, alors je ne veux pas imaginer la suite. Ok, sur le niveau de glace, il y a une étoile cachée. Alors cherchons. Derrière un igloo, j'ai aperçu un tuyau orange et ça c'est bon signe. J'arrive sur une autre planète avec une immense patinoire. Mario va faire un petit peu de patin à glace et ah, bah voilà, je crois que j'ai trouvé mon étoile. Les petites mers de bleu que vous voyez là transportent des mini-étoiles d'argent. Si j'en ramasse 5, l'étoile est à moi. Alors, euh... Putain, Mario, sors-toi le bâton du cul là ! Putain, c'est d'une galère. Bon, je finis par m'en sortir mais je me retrouve à 1 PV 9 fois sur 10. Je sais, je suis hyper à chier. Voilà, l'étoile est à moi. Bon, allez, on peut passer au monde suivant. C'est quoi un bon Mario sans son niveau de manoir hanté ? Ici, on est sur l'autoroute hantée et on va beaucoup s'amuser avec un ennemi iconique de Mario Galaxy 1, les boues noires. Dans Super Mario Galaxy 1, ils étaient utiles pour tabasser le gros golem de pierre. On tournoyait avec le luma, Mario tourne sur lui-même avec le boue et il faut viser le golem pour le flinguer. Je trouve ça cool d'avoir repris cette mécanique de jeu qui était assez sous-exploitée, mais cette fois sur tout le long du niveau. Des routes apparaissent et on avance vers l'étoile. Et là, je fais face à mon premier cauchemar dans ce mode. Les trous. Il y a des trous partout. Les trous s'élargissent et il y a des bêtes qui bouffent des trous aussi au sol. A ne pas sortir de son contexte, pitié. Donc je meurs comme une crotte une fois, deux fois et... Non mais là, cracotabuse, putain. Bon, on s'en sort, hein. C'est pas simple, mais on fait de notre mieux. Même sur Mario Galaxy 1 et 2, je ne crevais pas autant que sur ce mode. Mario traverse toutes les routes de la galaxie en évitant les trous. Et à un moment, il y avait ce téléporteur. Bon, ça n'avait pas l'air si intéressant que ça, comme le but est de récolter des pièces. En vrai, j'avais tort, puisque quelques minutes après, j'ai croisé ce goinfre Luma, qui me demandait des pièces, justement. Exactement 40. Du bol, j'ai la compte. Oh, la planète est étrangement plate, hein. Ça sent vraiment l'arène d'un boss. C'est définitivement une arène. Et sérieusement, pas ce boss. Oh, le trauma. Je reviens 10 ans en arrière, quand je galérais sur l'étoile comète, où il fallait battre ce boss avec un seul PV. Je vous parlais du golem de Super Mario Galaxy 1 à l'instant, bah c'est lui, hein. Sauf que cette fois, l'arène est infâme. L'arène tourne sur elle-même, il y a des trous partout pour nous faire shooter. Alors, est-ce que j'ai chuté ? Ouais, j'ai chuté. Je sens que ce boss, ça va être l'équivalent d'une bonne séance chez le dentiste. Long et douloureux. Voilà, ça, c'est du travail de professionnel. Je vous cache pas que j'ai bien galéré, hein. C'était pas évident, mais à l'usure, on y arrive. C'était l'étoile secrète du niveau. Donc, plus qu'à récupérer la classique. Ça ne doit pas être bien compliqué, hein. Alors, détrompez-vous, c'est l'étoile la plus dure que j'ai faite, tout Mario Galaxy confondu. Alors, je suis peut-être mauvais, c'est très probablement le cas, mais je galère comme pas possible. On a une route gigantesque qu'on doit speedrunner en contrôlant le Yoshi. Il faut prendre un fruit qui permet d'illuminer le chemin et ne pas tomber dans le vide. En même temps, on doit se dépêcher et activer des leviers sur des voitures mouvantes pour faire lever les barrières. Et ce, tout en faisant attention à ce qu'on ne perde pas la transformation. Alors, on enchaîne une fois, deux fois, et... Oh, merde, putain ! Putain, mais sérieux, là ! Oui, on se croirait dans un épisode du joueur du grenier, je m'en fous. Ici, on doit mêler un fruit nous faisant accélérer très vite, avec un fruit lumineux pour atteindre l'autre bout de la route. Il faut se dépêcher, on n'a pas une seconde à perdre. Ça passera pas... Et merde ! Elle va niquer ta mère, c'est bon. Voilà, j'ai réussi, hein ! Ouf, c'était chaud, hein ! Vous savez, avec de la persévérance et de la détermination, on peut arriver à tout. Quoi ? Non, c'est bon, laissez-moi tranquille, c'était vraiment trop dur. Le troisième monde qu'on va explorer, il n'a rien d'une galaxie. Franchement, on se croirait dans New Donk City de Super Mario Odyssey. Me voici dans une ville peuplée de zéro habitant. Ok, seulement des monstres et des caisses gigantesques qui ne ralentissent même pas lors du passage d'un piéton. Non, mais tu l'as eu ton permis, connard ! Dans un Kinder Surprise ? On se croirait dans une simulation de Paris. Hidalgo devrait être contente de gérer une ville de casse sociale comme ça. Oh. Attends, c'est quoi cette ville de l'enfer, sérieusement ? Il y a des trous noirs partout ! Non, mais je savais que Poutine allait déclencher une troisième guerre mondiale et que ce serait la merde partout dans les métropoles, hein ! Mais je ne m'attendais pas à ça ! Donc, je dois esquiver des dizaines de vortex en pleine ville. C'est vraiment le délire du développeur, hein ! Il en a mis partout ! Il faut aussi éviter de tomber dans cet océan de gravilles de ciment. C'est vraiment la pire ville du monde, hein ! On est à Roubaix, en fait ! Fallait me le dire plus tôt ! Mario saute de camion en camion. Je dois passer à droite, comme l'indique cette flèche, pour continuer le niveau. Mais j'ai l'impression qu'on peut continuer à aller tout droit. Ça sent l'étoile secrète, si on persiste à y aller. Mais je verrai ça après. Je vais suivre le chemin classique pour commencer. Après avoir essuyé tous les embouteillages de la ville, et c'est franchement pas pire que Paris, si vous voulez mon avis, Mario se retrouve au sommet d'un gratte-ciel. Un truc bleu me supplie de l'aider à se débarrasser de tous ces nuisibles de top. Carrément, il veut les renvoyer chez eux. Lui, il va voter le RN en 2027. Bon, faisons du ménage et expulsons toutes ces tops. Voilà, merci pour l'étoile. Retournons dans la ville, et cette fois, on va continuer tout droit. Je pensais qu'il y avait un chemin caché, et j'avais raison. J'ai trouvé ceci, une étoile rouge. L'étoile rouge va enfin servir à quelque chose dans Mario Gravity. Dans Super Mario Galaxy 1, on pouvait utiliser une étoile rouge, mais seulement dans l'Observatoire d'Harmonie. Et c'était clairement à chier, on avait la possibilité de voler, d'aller où on souhaitait avec ce pouvoir, explorer l'univers, mais non, l'étoile n'était prévue que pour l'Observatoire. Ce qui fait que ce power-up, qui était de base une bête d'idée sur le papier, a été hyper mal utilisé dans le jeu final. Et dans Mario Galaxy 2, n'en parlons pas, elle n'existe pas. Là, dans Mario Gravity, on va enfin utiliser l'étoile rouge dans un niveau. On va enfin pouvoir l'utiliser à sa juste valeur. On passe entre les fils électriques, et maintenant, je dois récolter 8 pièces rouges pour faire apparaître l'étoile. La mécanique des 8 pièces rouges pour avoir une étoile, ça c'était dans Mario 64, Mario Sunshine, mais pas du tout dans les galaxies. Trop cool d'avoir codé ça dans Gravity. Les pièces sont dispersées dans des caisses, des briques, derrière des portes à cadenas. Bref, je les récupère toutes, et voilà mon étoile. Allez, on passe au dernier monde, l'usine gravitationnelle. Vous trouvez que le nom fait peur ? Euh, ouais, vous avez raison, parce que clairement, il est chaud. Voici le dernier monde de cette démo de Super Mario Gravity. Et qu'on se claire tout de suite, il est très difficile. Il ressemble un petit peu au genre de niveau final de Super Mario 3D World bien long et bien complexe. Je vais passer mon temps à me faire électrocuter, à perdre des vies, à tenir en équilibre sur des plateformes mouvantes très petites. Et en plus, je joue Luigi qui glisse tout le temps, ce qui ne m'arrange pas. Oh, mais merde ! Comment ça je prends des dégâts ici ? Non mais attends, mais je suis... Qu'est-ce qui se passe ? Ce niveau, c'est un enfer, mais avec de la persévérance, j'ai réussi. Et cette fois sans tricher, promis. Et voilà, on en a fini avec cette démo de Super Mario Gravity. Il y a 4 niveaux de disponibles, et on en aura très certainement plus dans le jeu final. Je pense que le développeur et son équipe n'ont montré qu'une infime portion de ce qui a été fait concrètement. Je vais vous montrer d'autres galaxies et quelques éléments en plus qui ont été présentés les années précédentes. Mario pourra faire connaissance avec un petit robot sur lequel il pourra voler dans les airs. Il y a aussi des boss customisés, et il fera connaissance avec ce petit bonhomme jeune, qui semble être le capitaine d'un vaisseau spatial, et qui semble lui-même à son tour être le hub central du jeu. Pour les galaxies, j'ai pas grand-chose à vous montrer, hormis celle-ci qui est reprise de Minecraft. L'environnement et les mobs sont tirés du jeu. Voilà pour cette petite présentation de Super Mario Gravity. Ce n'était qu'une démo, et j'espère pour la team de développeurs qu'ils réussiront à aller jusqu'au bout. Bon courage à vous ! Pensez à liker, commenter, partager, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'était Craco, à plus ! Sous-titrage ST' 501